100 textos envoyés, 10 appels, 5 snapchats, 2 tweets, une publication sur Facebook, un changement de profil sur LinkedIn et via D.O. Vous l'aurez compris, je suis heureuse et en digital. Puis s'est manifesté un sentiment d'angoisse, d'extrême angoisse, pire que si je m'étouffais avec une cacahuète au surminue. En effet, être majeur de promo, cela implique un discours devant tout le monde. Et pour couronner le tout, ce discours tombe un vendredi 13. Pression, appréhension et tout autre synonyme de peur m'ont traversé l'esprit. Pour faire l'original, je citerai Nelson Mandela qui a dit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et dans ce cas, j'ai directement pensé à Véronique Payon qui nous a appris que seulement 7% d'un discours était verbal. Alors à vrai dire, je me suis dit que le fond n'avait pas beaucoup d'importance et que j'aurais pu arriver déguisée en Kim Kardashian et poser devant vous tout le long. Mais j'ai préféré vous épargner cette catastrophe. Alors pour faire ce discours, j'ai commencé par demander de l'aide à une belle équipe de communicants. Noémie Cogé pour son humour, à Camille Chomina pour sa plume, à Léa Espinaz pour son sérieux, à Yanis Berthaud pour sa créativité et Dieu sait à quel point il en a, à Alexandre Paris pour sa tchatche, à Pauline Burson pour sa spontanéité, certainement due à quelques litres de pinard, et enfin à Théophile Gagton pour qu'il le fasse à ma place finalement. Mais il avait mis à faire, il devait aller voir une conférence de Damien Cabelletti. Tous les ingrédients étaient réunis, mais j'ai tout de même compris que je devrais affronter ça toute seule. Donc je tenais à excuser tout d'abord Léa, co-major de promo, qui n'a pas pu être à mes côtés ce soir. De mon côté, comment ne pas rendre un hommage tout particulier à mes deux acolytes, Noémie Cogé et Léa Espinaz, avec qui j'ai tout partagé, compétition d'agence, dossier, relecture, ovo, stress, révision, mais aussi fou rire, chocolat et Starbucks. Ma joie n'aurait sans doute jamais été la même sans elle à mes côtés sur le podium, alors je souhaitais qu'elle sache que j'étais très 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 fière d'elle, et que je les remercie pour leur soutien et pour cette belle amitié. Je pense que l'une sans l'autre, nous n'aurions pas été à cette place ce soir. Aujourd'hui, chacune a pris un chemin bien différent. Noémie qui travaille chez Disney, Léa qui fait un master culturel et moi-même en digital, finalement un beau trio qui se complétait parfaitement. Je l'avoue, notre promo a passé trois années à se plaindre, se plaindre des journées à rallonge de 8h à 20h, des trous de plusieurs heures dans l'emploi du temps, des vingtaines de dossiers à rendre et surtout tous en même temps, du projet Voltaire, de notre budget impression pour les compétitions d'agence, des contraintes du mémoire, de nos cours rue de Marseille et j'en passe, et c'est simplement parce que nous sommes des étudiants un peu peignants sur les bords et surtout très râleurs. De ces trois années, je pense qu'on n'en garde que du positif avec un peu de recul et qu'on est tous fiers d'avoir notre diplôme. Trois années riches en apprentissage, riches en rire, en amitié et en capé pour rester éveillé jusqu'au lendemain. Partie inévitable d'un discours maintenant et pour finir sur une touche absolument pas émotive, les remerciements bien évidemment. Et c'est à ce moment-là que je suis censée devenir rouge comme du ketchup. Je vais essayer de faire court, promis, même si j'oublierai certainement beaucoup de personnes. Donc je tiens à remercier tout d'abord mes parents et mon frère pour leur aide morale mais aussi pour leur aide financière, mon entourage proche qui m'a supportée, l'équipe administrative et la direction de l'ISCPA, tous les intervenants, avec une petite mention spéciale pour Gilles Aleda. Donc non, je ne parlerai pas de ces chemises qui ont éveillé certaines de mes matinées. Mais si je remercie Gilles Aleda, c'est parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, je peux affronter n'importe quel client, même le prix démoniaque. Je remercie également mon maître de stage, Benoît Eté, qui m'a offert la possibilité de vivre une expérience avec Yanis Berthaud, hors du commun, un stage formateur plein d'humanité et d'émotions, et une aventure sacrément inoubliable. Enfin, je remercie mes amis pour l'envie qu'ils m'ont transmis de venir chaque matin travailler dans la bonne humeur et surtout pour m'avoir mis quelques bâtons dans les roues pour faire ce discours en plaçant de gentils petits mots farfelus. Encore un grand merci, un immense merci à Némi Cogé et à Espinaz. Et j'ai tellement aimé ces trois années de bâchoire à l'ISCPA que j'y suis restée fidèle. Oui, un communicant a aussi tendance à jouer de la flûte. Et je tiens à brisser un dernier message à ma promo de cette année, une promo complètement atypique à qui finalement je veux bien laisser une petite chance de négocier cette place de majeure à la fin du master. Alors félicitations à tous pour votre diplôme, merci et excellente soirée.